Bonjour, lors de ma précédente vidéo, je t'avais présenté ma moto et comment je l'avais équipée pour voyager. Aujourd'hui, je vais te montrer quel type de bagagerie j'utilise pour mettre toutes les affaires dont j'ai besoin pour mon voyage. Sur la partie avant, je fixe sur les par carter des sacoches amouvibles qui me permettent de prendre tous les outils et le matériel nécessaire pour réparer la moto. J'ai installé aussi une sacoche de réservoir qui me permet de mettre tout mon appareil photographique. Sur la partie arrière, j'utilise le système Mosco Moto Reclass 80 qui me permet d'emporter quasiment tout le matériel dont j'ai besoin pour le camping, la nourriture et tout ce qui est vêtements. Sur la partie arrière, j'ai ajouté un petit sac qui me permet de mettre la tente, une chaise et le trépied avec lequel je filme actuellement. Et pour finir, j'utilise un sac à dos pour mes besoins quotidiens et pour prendre mon ordinateur et les documents administratifs importants. Donc si tu le veux bien, regardons plus en détail ce que j'emporte avec moi pour mon voyage. Je te propose de regarder ce que j'ai dans les poches additionnelles. Donc là, j'ai ajouté une petite pelle, sans doute que ça va être remplacé par autre chose. Ici, j'ai ma bouteille d'essence pour le réchaud. Et à l'arrière, la troue c'est aussi des bons pneus et tout le nécessaire pour bricoler la moto. De ce côté-là, à l'avant, là j'ai une petite scie, couper des branches, de la graisse de chêne. Dans ce petit sac, j'ai des sangles, un verrouillage pour les sacoches, de l'huile, un gonfleur pour les pneus et un cadenas pour la moto. Tout à l'arrière, dans ce sac, je mets des accessoires de camping comme la tente, la petite chasse et mon réchaud. Maintenant, je vais te montrer ce que j'ai dans mes sacoches. Donc à l'arrière, dans le petit putsch, j'ai 2 litres de flotte. Ici, j'ai mon gros sac principal. Le réservoir d'essence additionnelle en cas de besoin. Voyons le trajet. Ici, j'ai une petite poche étanche. Et ici, je mets 2-3 petits accessoires comme encore des sangles, des petits chiffons, une lampe pour la nuit. Je déclipse les sacs. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai dans mes valises principales. Voici ce que je transporte dans mon sac principal. Une paire de chaussures. Une petite toilette. Une petite toilette. Je vous ai au premier secours pourtant. Les sacs étanches. Je ne peux pas rire. Tout ce qui est nécessaire électronique. Un peu de nourriture. La doudoune qui remplace la doublure de la moto. Et qui va me servir lors des soirées un peu fraîches. Tout ce qui est documents. Un peu de lecture. Un chidé. Une réserve d'eau supplémentaire de 2 litres. Et un rescue. Un appareil d'urgence. Voilà pour ce sac. Dans les autres sacs, j'en ai un dans lesquels je mets tous mes vêtements. On va retrouver les dents. Des gants supplémentaires. Une serviette. Un ouac à puce. Un deuxième petit haut. Un sac pour les affaires sales. Un chapeau. Un souhaité. Toutes les tenues sous-couches, je dirais, qui me permettra d'avoir chaud l'hiver. Ou lorsqu'il fait un peu frais sur la moto. Donc j'ai plusieurs versions. Voilà. Une de l'eau et bas. Un maillot de bain. Et tout ce qui est t-shirt. Un, deux, trois. Une tenue longue plutôt d'été. Ou qui peut servir éventuellement de pyjama. Et un pantalon qui se transforme en short. Dans la dernière sacoche, ça va être tout ce qui est équipement de camping. Je prends des vêtements de pluie complémentaires. C'est plus pour me couper du froid que contre la pluie. Parce que ma tenue de moto est étanche. Un pantalon reste. Une petite lampe. Un matelas gonflable. Une petite poche à eau pour faire la vaisselle, par exemple, laver son linge. Ma popote. Mon mini-oreiller. Et les sacs de bouchage. Donc là, je vais récupérer les sacs. Voilà, là j'ai deux petits sacs latéraux. Dans lesquels j'ai tout le matériel pour réparer la moto sur le bord de la route. C'est un petit flexible pour la planche des freins. C'est un booster de démarrage en cas de démarrage difficile. C'est un pédale de frein et sélecteur. Un filtre à essence. Le WD40, important, du coup, les 40. Une durée de l'essence, on ne sait jamais. Dans cette petite sacoche, j'ai tout ce qui est appareils électriques et électroniques. J'ai le connecteur pour me raccorder l'ordinateur de bord de la moto. Du silicone. Du connecteur. Du câble électrique. Je peux pas faire le faisceau si besoin. Là, j'ai une petite boîte. Avec tout le nécessaire. Pour l'entretien de la moto en quotidien. Pour l'entretien de la moto, on appuie au port de la moto. Et donc le chargure. Dans notre sac. On a tout ça l'air de rechange. Petit chiffon. Je vais pouvoir refaire les câbles d'accélérateur. Nettoyant pour les pieds. Nettoyant pour les mains. De l'huile pour l'embrayage. En cas où ça fuirait. Mes chambres à air. Des critères d'origine. Des bois adhésifs. C'est quoi déricuter la chaîne. Et un autre pièce. Spécifique à la moto. Comme la pompe à essence. Ou déroulement. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour mon voyage. Ça a fait un petit peu de matériel. Mais je pense que c'est nécessaire. Pour pouvoir voyager loin et longtemps. Et pouvoir réparer. Et être confortablement installé. Un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à me dire vous. Ce que vous pensez. Ce que vous utilisez. Ce que vous prenez. Vous. Lorsque vous voyagez. Et puis. À la prochaine fois.